Un scandale, voilà les amis, un scandale, c'est le mot qui me vient à l'esprit quand j'essaye d'analyser les sanctions qui viennent frapper l'AS Saint-Etienne, les sanctions prises par la Ligue Nationale de Football suite aux incidents qui ont eu lieu lors du match Redès-Saint-Etienne, c'était le 12 août dernier. Des sanctions très lourdes, je vais y venir dans quelques instants et je vais vous dire pourquoi je ne comprends pas ces sanctions. Et bien sûr, l'idée c'est que vous aussi, vous me fassiez part de votre réaction, qu'on puisse échanger sur ce sujet. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à réagir à cette vidéo tout simplement. Mais c'est vrai que je suis très très agacé par ces sanctions collectives. Alors on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, sur les faits. Je vous rappelle que ce déplacement était à l'extérieur, à Redès, que les Verts étaient autorisés, les supporters Stéphano étaient autorisés à se déplacer, mais pas partout dans la ville, mais qu'ils pouvaient aller au stade dans le parkage visiteur. Voilà, et donc il y avait pas mal de supporters Stéphano à présent, et quelques minutes, vraiment quelques minutes avant le coup d'envoi qui était prévu à 15h05, une bagarre éclate entre Green et Magic, une bagarre violente qui engage plusieurs dizaines de supporters. Combien c'est difficile à dire, même quand on regarde les images, peut-être 20, 30, j'en sais rien. Après il y a ceux qui essayaient de séparer, quand on regarde les images c'est très difficile à dire. Et donc une bagarre qui décale le coup d'envoi de 55 minutes puisqu'il a été donné à 16h. Alors d'entrée de jeu les amis, et ne me dites pas en commentaire parce que du coup ça sert à rien, ne me dites pas, ah voilà tu défends les supporters qui se battent, c'est une honte, une nuise à l'image du club, etc. Tout ça je suis d'accord, je l'ai dit pendant le live puisque j'étais en live, donc j'ai vu les images en direct, on discutait avec tous ceux qui étaient en direct sur le live pour ce match là. C'est inacceptable, voilà ça donne une image déplorable du club, de ses supporters, il n'y a rien qui peut justifier ça. Ah bon voilà, évidemment je condamne cette bagarre, ça n'a pas de sens, c'est idiot, c'est complètement contre-productif. Et l'idée n'est pas de dire qu'il ne fallait pas de sanctions, la question c'est de savoir quelles sanctions. Alors évidemment quand on réfléchit à ce qui s'est passé, une bagarre dans un stade évidemment c'est un fait grave, d'autant que ça a décalé le coup d'envoi de 55 minutes. Déjà sur ce point là, je ne comprends pas et je n'avais pas compris à l'époque en direct, j'étais surpris, pourquoi on a mis autant de temps pour donner le coup d'envoi du match. Parce que la bagarre a eu lieu avant le coup d'envoi, je ne sais pas combien de temps l'a duré, j'ai re-regardé les images, honnêtement si ça dure 1 minute, 1 minute 30, c'est le maximum. C'est vraiment le maximum, ça a été violent, très bref. Et après le calme est revenu tout de suite. Et donc je ne comprends pas qu'on ait mis autant de temps pour redémarrer le match, parce qu'il y avait des CRS partout, on voyait bien que le calme était revenu en tribune, et que je n'ai pas compris pourquoi il y a eu autant de temps. Alors je sais qu'à chaque fois il y a des processus qui sont très lourds, les délégués du match, les arbitres, le préfet ou son directeur de cabinet, le directeur départemental de la sécurité publique, tout ce beau monde se met dans un PC de crise et réfléchissent à la possibilité ou pas de reprendre le match, quelles conséquences si on reprend le match, si on ne reprend pas le match, etc. Mais franchement, sur un incident comme ça, certes violent, très court, mettre 55 minutes pour redémarrer le match, je n'ai pas compris pourquoi on a mis autant de temps. Et d'ailleurs le match a redémarré, il ne s'est rien passé. Tout s'est bien passé par la suite, mais je pense qu'on aurait pu redémarrer une demi-heure avant. Décaler le match de 15-20 minutes peut-être, mais quand vous voyez que tout se passe bien, qu'il y a des CRS partout et qu'il n'y a plus de tension dans les tribunes, je ne vois pas l'intérêt d'attendre aussi longtemps. Voilà, et puis après, les sanctions, on va en parler, mais les sanctions sont hallucinantes. Donc un point de pénalité avec sursis pour la Sainte-Étienne, et puis surtout deux matchs, enfin surtout en plus, deux matchs durant lesquels, les deux prochains matchs durant lesquels, les tribunes, le COP Nord et le COP Sud seront fermés. Donc les 90 ans de la Sainte-Étienne tombent à l'eau, il va falloir les reporter, les festivités. Et donc, en fait, pour un incident qui a eu lieu à l'extérieur, je peux dire quand même que le club qu'il reçoit est aussi chargé de la sécurité des spectateurs, mais là, Rodez n'y est pour rien, rien du tout. Je ne sais pas s'il y avait eu des incidents à Saint-Étienne entre supporters adverses, vous voyez, à Geoffroy-Guichard, je ne sais pas si la Sainte-Étienne n'aurait pas été tenue responsable parce qu'elle n'aurait pas été capable d'assurer la sécurité à l'intérieur du stade Geoffroy-Guichard. Non, mais là, c'est à l'extérieur, donc c'est Rodez qui organise la sécurité du stade, et donc c'est la Sainte-Étienne qui est sanctionnée parce que ce sont des supporters Stéphanois qui se sont battus entre eux. Et puis surtout, en fait, on va pénaliser, sanctionner, donc je vous rappelle, COP Nord, COP Sud, la partie basse, c'est 8000 et 8000, 16 000 personnes en tout. Donc on va pénaliser 16 000 personnes, on va sanctionner 16 000 personnes deux fois, donc 32 000 personnes qui ne pourront pas aller au stade parce que vous avez 30 personnes qui se sont battues pendant une minute 30. Enfin, c'est quoi ça ? Ce n'est pas possible. des sanctions collectives pour des comportements individuels condamnables, je ne comprends pas la logique de ces sanctions. Voilà. Donc on va pénaliser 30 000 personnes, 30 000 personnes qui auraient pu aller voir un match de foot parce qu'il y a 20 personnes qui se sont battues dans l'enceinte d'un stade pendant une minute 30. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas la logique de ces sanctions. Ça n'apporte rien et on sanctionne tout le monde pour 20 personnes, quoi. 20 personnes qui se sont battues. Voilà. C'est inacceptable, en fait. Je ne comprends pas ce truc-là. Il n'y a aucune logique à ça, en fait. Il n'y a aucune logique à ça. Voilà. Et donc, à chaque fois, en fait, on a le sentiment. Alors, on verra quelles seront les sanctions qui seront prises à l'encontre de Bordeaux et de Bastia puisque il y a eu... Et d'Ajaccio, pardon. Ajaccio-Bordeaux, vous savez, les supporters bordelais étaient interdits de déplacement. Ils se sont quand même déplacés. Ils sont allés en tribune. Ils ont fait une bagarre qui a été hyper violente. On va voir quelles seront les sanctions. Est-ce que c'est Bordeaux qui va être sanctionné parce qu'il y a des supporters qui ont fait le déplacement ? Est-ce que c'est Ajaccio parce qu'il n'a pas assuré la sécurité à l'intérieur du stade qui va être sanctionné ? Nous, ce qu'on sait, c'est qu'à chaque fois, c'est Saint-Etienne qui prend. Donc, moi, je trouve ça scandaleux qu'à chaque fois, sur ces incidents-là, les sanctions soient collectives. Et la prochaine étape, c'est quoi ? Alors, s'il y a deux mecs qui se battent dans le stade ou à l'extérieur du stade, qu'est-ce qui va se passer alors ? On va aussi punir 30 000 personnes parce que tu as quatre mecs qui se battent ? On ne s'en sort pas de ce truc-là. On ne s'en sort pas. Ce n'est pas possible. Moi, je pense que les gens qui se battent, oui, s'il y a des dépôts de plainte, etc., il y a des sanctions individuelles. La justice doit faire son travail. Mais les sanctions collectives, punir 32 000 personnes parce que tu as 20 mecs qui se battent entre eux, je ne comprends pas la logique de ça. Alors, peut-être que parmi vous, il y en a qui se trouvent ça tout à fait normal. Il y en a peut-être même qui trouvent que les sanctions sont légères au regard du passif de la Sainte-Étienne parce qu'on pourrait dire ça aussi. Finalement, si je me place de l'autre côté en disant « Ah oui, mais la Sainte-Étienne, c'est une accumulation de problèmes, d'incidents depuis plusieurs années. Toute cette accumulation fait que maintenant, dès qu'il y a le moindre problème, les sanctions sont plus lourdes parce que Sainte-Étienne, il y a eu beaucoup d'incidents. Le jour de la descente en Ligue 2 avec le match face à Auxerre, les fumigènes qui sont craqués, c'est interdit, etc. Il y a peut-être aussi un effet cumulatif. Mais moi, je trouve, et on le voit, que d'abord ces sanctions sont inefficaces et encore une fois, punir des enfants, des ados, et même des papas, des mamans, tout le monde, tout le peuple vert qui va au stade pour encourager son équipe, punir 32 000 personnes pour vaincre Guigus, moi, honnêtement, les bras m'en tombent. Je ne comprends pas cette logique. Ça n'a strictement aucun sens. La Ligue de football, elle veut taper fort, donner le sentiment qu'elle est super ferme vis-à-vis de ça. D'abord, ça ne changera rien parce que s'il doit y avoir d'autres bagarres, il y aura d'autres bagarres. Malheureusement, c'est bête et c'est triste à dire, mais ce n'est pas ça qui empêchera des gens qui ont des antagonismes, des tensions de se battre. Ça ne changera rien au phénomène. Et on sanctionne un club sur le plan sportif très fortement parce que quand il n'y a pas les copes, évidemment, ce n'est pas le même Geoffroy Guichard. Donc, c'est une sanction sportive avec encore des points de suspension. C'est complètement fou, en fait. C'est complètement incroyable. Donc, ça, je ne comprends pas ce type de sanctions. Mais encore une fois, on a le droit de ne pas être d'accord. Et dites-le-moi en commentaire. Dites-moi pourquoi vous trouvez que c'est complètement justifié d'avoir des sanctions collectives pour des comportements individuels à l'extérieur qui sont condamnables, certes, mais qui ne concernent pas les 16 000 personnes qui viennent au stade à chaque fois à Geoffroy Guichard pour encourager leur équipe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. J'avais envie de vous donner mon sentiment vis-à-vis de ces sanctions. C'est une vidéo un petit peu à chaud. On va se retrouver, bien sûr, très vite pour l'avant-match dans quelques heures puisque le match approche. Et donc, voilà, je ferai l'avant-match et vous l'aurez en ligne d'ici quelques heures. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt. Prenez soin de vous, de vos proches et allez les verts. Ciao !